C'est la fin du rêve. L'expression French Touch est devenue péjorative à force de servir à tout vendre. Acteur dans des clips et des non-films décalés, Vincent Bélorget, créateur du personnage Kavinsky, est un DJ et producteur au cœur d'acier, taillé dans la tôle. Par un hasard qui ne doit rien au hasard, Night Call est en ouverture de La Bombe Drive, film du Danois Nicolas Winding Refn. Kavinsky, c'est un zombie qui a eu un accident de voiture en 1986. C'est que depuis, il est un fantôme. Il ressurgit et son premier réflexe, c'est d'aller à une cabine téléphonique et de passer un coup de téléphone à sa petite amie d'avant. Voilà, c'est ça Night Call. Total romantisme. Lorsqu'en première partie de la tournée américaine des Daft Punk, Guy Manuel lui propose d'écrire une balade romantique, son sang de zombie ne fait qu'un tour. Construit comme une mini-production cinématographique, le titre est une sorte de cadavre exki. Pratiquement toute la French Touch y participe et s'offre un chant du cygne de toute beauté. Ils ont eu ensemble cette idée que Kavinsky devrait avoir son slow en fait, sa chanson, sa balade, son slow. Ils écrivent le morceau ensemble, les paroles et la musique, tout ensemble. Ils trouvent le thème comme ça et c'est vraiment un morceau qui a été conceptualisé avant d'être composé. C'est pas le cas, mais on pourrait imaginer que le film Drive a été inspiré par le thème du morceau. Ce n'est pas le cas, il était écrit avant, mais c'est un morceau et un film qui étaient faits pour se rencontrer, comme une espèce de coup de foudre. Tandis qu'une nouvelle scène française prend son envol avec Brodinsky ou Gessa Felstein, les vétérans de la French Touch se réinventent au cinéma. Quelques années après la BO de R pour Virgin Suicide de Sofia Coppola, la musique de film apparaît comme le seul avenir possible. Le compositeur Rob, auteur de l'album Don't Kill, fait partie de ces Français de service, appelés par le cinéma américain. Plus que la musique américaine, c'est le cinéma américain, je pense, qui influence, que ce soit Phoenix, Sébastien Tellier ou Kavinsky, c'est évidemment le cinéma. Et ça par contre, c'est pas politique, c'est juste parce qu'on a grandi dans les années 80, on a été abreuvés de cinéma américain. Et donc c'est ça qui nous a informés, c'est les Goonies, c'est K2000 et les Goonies. Ça, je pense que ça fait une grande part de l'influence de ce qu'est la French Touch. De même que l'influence du Japon à travers les dessins animés. Et ça, je pense que par exemple, la musique des Cité d'Or, qui vient pas du Japon, mais de Shooky Levy, ça aussi, c'est une grande influence. C'est pas pour ça que c'est régressif et qu'on écoute que la musique de Dragon Ball Z en boucle, mais même dans Chapi Chapeau, t'as un truc qui te fait chialer en fait. C'est le rêve d'une France pré-Mitterrandienne, qu'on n'a pas connue, qui nourrit aussi un peu la French Touch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501